En tant que jeunes, on est concerné un peu plus que des autres, surtout si ici on forme des apprentis. Il faut absolument qu'on puisse les motiver à faire ce métier, mais avec les contraintes qu'il y a au niveau horaire principalement, familial ensuite, on peut prendre que des gens qui sont passionnés, sinon ça tombe. Comment vous voulez faire 70 heures par semaine sans aimer votre métier ? C'est impossible. Concernant d'abord la pétition, c'est qu'elle est bien fondée, elle a des revendications posées, claires, mais peut-être, à mon sens, qui ne vont pas assez loin. On n'a pas d'exemple concret de ce qu'on va modifier. Tout le monde dit qu'il y a trop d'administration, mais qui c'est qui a proposé aujourd'hui clairement qu'est-ce qu'on peut enlever ? Nous, je pense qu'on peut aller plus loin dans la réflexion. Tout le monde souhaite aussi des revenus plus élevés, surtout par rapport aux comparaisons horaires ou ce revenu horaire qu'on a. C'est ça qui est important pour nous. On aimerait des fois plus de précisions, plus d'exemples clés, des exemples concrets sur le terrain. C'est ça qui semble important, qui ressort aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs. Je crois qu'une pétition, elle a pour but, comme une démonstration, comme d'autres moyens de pression, de finalement montrer l'ampleur du phénomène, de la mobilisation. Et puis là, on voit qu'avec plus de 60 000 signatures qui ont été récoltées en cinq jours, que le malaise agricole est vraiment là, que les revendications sont partagées par l'ensemble de la branche agricole ainsi que des consommateurs. On n'arrive pas à 60 000 signatures juste avec les agriculteurs. Par contre, elle doit se concrétiser par la suite. En thème politique, ça se fera peut-être par des interventions. Ça se fera en thème de pression, pression notamment médiatique lors du dépôt de la pétition auprès de nos partenaires, transformateurs et distributeurs. Elle sera déposée la semaine prochaine ainsi qu'auprès du Conseil fédéral lors de son dépôt. La politique, à mon sens, c'est une vision sur le très long terme. Actuellement, avec la grogne qu'il y a maintenant, on voit que les agriculteurs aimeraient aussi quelque chose à court terme. La solution ne peut pas venir, à mon avis, à court terme de la politique. On prend du dédoré alimentaire pour nourrir des personnes, de la population. De toute manière, on est au centre. On ne peut pas se passer de la production, du secteur primaire. Il n'y a pas que les agriculteurs, le maraîchage, la forêt. On n'a pas le choix. On est au centre. On doit y être tout le temps. Pourquoi on se laisse toujours aussi un peu danser sur le ventre ? On accepte tout sans broncher. Il faut savoir, nous, se prendre en main, essayer de fixer des attentes et des prix plus hauts et puis vraiment nous prendre en main, je pense. Le message aux membres, il est clair. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un système démocratique suisse qui est différent de celui de nos voisins. On n'a pas un gouvernement qui peut, du jour au lendemain, prendre des décisions de façon unilatérale à coup de grandes déclarations. Ce n'est pas possible. Par contre, cette pétition, avec leur appui, avec les démonstrations au bord des routes, elle doit se transformer en intervention politique et puis en revendication des prix fort portés par l'ensemble de la base agricole et non pas, comme cela se fait aujourd'hui dans les négociations, par une seule organisation.